Yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la carrière manager avec l'OM et aujourd'hui c'est les quarts de finale de ligue des champions face à Tottenham donc pour le match aller et pour le match retour on aura également un match de championnat et également la finale de coupe de la ligue et donc 3 matchs aujourd'hui donc Tottenham, ensuite il me semble que ce soit, c'est Nantes, voilà c'est Nantes en ligue 1 match retour et ensuite Montpellier pour la finale de coupe de la ligue donc voilà, à noter également que je ferai maintenant, alors je ne peux pas vous dire quand mais dites moi dans les commentaires si ça vous, enfin ce que vous en pensez mais de faire de temps en temps une vidéo de 30 minutes, voilà une vidéo spéciale un peu plus longue voilà peut-être une fois par mois ou je ne sais pas trop mais faire des vidéos un peu plus longues ça peut être pas mal donc voilà et donc du coup on ne va pas perdre de temps, on est parti jouer le match contre Tottenham contre Tottenham, on va voir la composition que j'ai mis et le menu du coup qui est toujours aussi lent donc voilà le menu qui bug tout le temps on va jouer comme ça et donc du coup on va partir sur un 4-2-3-1 avec Tolisso, Herrera au milieu Payet, MOC, le retour de Dembele le retour de Dembele qui fait vraiment du bien qui était blessé depuis 2-3 mois il me semble donc le retour de Dembele va faire du bien également ça va pouvoir faire souffler d'autres joueurs comme Thauvin Perrin à droite parce que Perrin franchement il fait vraiment des bons matchs on va mettre Payet même s'il est au niveau endurance c'est pas trop ça et à la pointe de l'attaque on a mort le petit jeune de Dortmund qui pour moi ça a été vraiment une découverte ce joueur auquel j'ai pris dans les dernières minutes de transfert en tant que prêt en prêt et c'est vraiment une grosse grosse surprise donc du coup on est parti je vais juste changer la météo allez avec Hugo Lloris en espérant qu'il nous arrête pas tout on espère qu'on se crée des occasions alors il faut savoir que ça fait un petit moment également que j'ai pas joué à FIFA voilà j'ai complètement arrêté un petit peu de jouer et donc du coup j'ai un peu les mains froides on va dire ça comme ça allez on est parti pour ces quart de finale de Ligue des Champions avec Marseille donc au niveau classement également j'ai pas trop fait attention combien on était mais je crois qu'on est bien placé au niveau du classement mais là on va essayer de jouer un maximum la Ligue des Champions pour l'instant on est en quart de finale Tottenham c'est voilà on peut les passer tranquillement à nous de faire les bonnes choses pour qu'on puisse gagner les matchs et normalement ça devrait aller comme Emerson également là il y a Payet oh c'était trop court c'était trop court mais on commence bien mais il joue assez vite parce que Lloris dégage très très vite ce qui nous permet de récupérer les ballons et de pourquoi pas faire des bonnes choses ça passe à côté ouais pour l'instant on est parti très très bien là attention de pas trop gâcher d'occasion quand même attention première action là du côté de Tottenham il faut bien défendre c'est parfait ça donc j'ai mis le 4-2-3-1 et franchement pour l'instant ça a malheur d'être plutôt pas mal ça a malheur d'être plutôt pas mal oh le centre malheureusement non c'est pas passé donc comme d'habitude on commence fort les matchs et ensuite il se passe plus grand chose mais pour l'instant on les domine on les domine là ils essayent de garder un peu plus la ballon mais pour l'instant on n'est pas forcément trop inquiétés ce 4-2-3-1 il me plaît vraiment plutôt pas mal il faut qu'on arrive à se dégager là quand même je sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire ils sont en train de presser haut je ne sais pas du tout il faut défendre les gars mais non on a vraiment pas de chance on a vraiment pas de chance là je sais pas comme je vous l'ai dit on dominait ils ont pas eu d'une seule occasion et bim ils nous la mettent allez seconde période on va falloir rentrer Thauvin à la place de Dimitri Payet parce qu'il commence à être un peu fatigué et on a quand même un match important contre Nantes et on est parti dans cette seconde période en essayant de de revenir au score mais sincèrement là je suis à chaque fois c'est toujours la même chose on fait vraiment des bonnes choses et et malheureusement on n'est pas assez soit c'est le mauvais geste soit c'est tout le temps la défense de toute façon niveau offensif il n'y a rien à dire on se crée forcément on se crée des occasions mais mais là j'ai l'impression que depuis qu'ils ont marqué le but on fait plus rien quoi on fait plus rien on a beau presser un petit peu il dégage en touche c'est bien ce qu'on fait mais bon il y a un moment il faut quand même marquer ça pour l'instant on ne le fait pas trop donc on va essayer peut-être de garder un peu plus ce ballon dans les pieds mais j'ai peur qu'en contre on se prenne des buts bon bah ça commence à sentir mauvais ça commence à sentir mauvais on est à la 74ème minute comme vous pouvez le voir pas une seule occasion pas une seule occasion j'ai beau essayer de mettre attaque de folie il n'y a rien il n'y a rien du tout il n'y a que dalle ça ne veut pas rentrer allez bim la frappe de loin peut-être on ne sait jamais je ne sais pas ce que c'est cette frappe là de Tolisso c'est une frappe écrasée 2 minutes de temps additionnel voilà bon bah ce match là il s'est joué en encore en 2 minutes histoire de vous mettre juste uniquement les meilleures actions voilà il ne s'est rien passé dans ce match vite aller en Ligue 1 contre Nantes parce que là sincèrement c'était une catastrophe voilà 5 tirs 1 tir cadré comme d'hab on a toujours un problème pour cadrer eux ils ont eu 3 tirs 3 tirs cadrés 100% en précision de tir allez du coup on est parti pour le match face à Nantes voilà un petit peu le classement donc nous sommes 4ème avec 63 points Saint-Etienne également 63 points donc là si on gagne on peut pourquoi pas être dans le top 3 ce qui serait pas mal et derrière c'est quand même très très serré Bordeaux qui peut également passer alors pas devant nous parce qu'on a plus de différences de but mais voilà Bordeaux peut nous passer devant quand même allez on est parti pour le match contre Nantes donc du coup on sera à l'extérieur et on va partir sur une compo comme ça donc du coup je fais tourner parce qu'après on a le match retour contre Tottenham et donc voilà on a fait un petit peu tourner en défense au milieu également on a mis Gervinho Kaoui MOC voilà on a fait un petit peu tourner on a mis Gignac également en pointe de l'attaque et le petit Lopez à droite on va repartir sur un 4-2-3-1 parce que niveau offensivement c'était plutôt pas mal mais après voilà comme d'habitude c'est la défense après à moi de bien défendre également allez on est parti pour ce match essayer de marquer très rapidement et du coup oui je mets des joueurs au repos mais je pense pas les faire jouer également quand même au match retour parce que juste derrière on aura pas beaucoup de joueurs de repos pour jouer la finale de coupe de la ligue mais sincèrement là cette défaite face à la Tottenham je suis un peu dégoûté on avait fait un bon début de match mais on fait tout le temps des bons débuts de match mais après on galère toujours un petit peu oh là 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 encore on commence bien dès le début bon par contre Gignac j'espère qu'il va nous marquer un but ça fait un petit moment il a pas marqué de but c'est contré corner oui un petit corner ça fait pas de mal tiré par Kawi c'est pas le meilleur tireur mais on peut pourquoi pas pour l'instant on met la pression c'est pas mal ça le petit centre Gervinio qui arrivait en taclant pour l'instant on fait que ça on met la pression on met la pression allez bim le contrôle oh là là non mais le gardien sans déconner les gardiens ils sont bons aussi il est super super l'arrêt bien joué bien joué le 1-2 oh le poteau mais c'est pas possible c'était pas le 1-2 pardon mais c'était un jeu à 3 ouais voilà c'était un jeu à 3 c'était pas le 1-2 c'était Gignac qui avait donné le ballon avant mais c'est pas possible c'est pas possible de se taper le poteau au bordel il faudra voir la possession du ballon à la mi-temps mais pour l'instant on a que ça le ballon allez Gignac il faudrait que tu remarques là de nouveau ça serait pas mal oui Gignac oui Dede Gignac 1-0 le voilà le but de Dede Gignac il n'avait pas marqué depuis 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 le début de la saison il me semble il faudra voir combien de buts il a marqué en Ligue 1 mais il me semble c'est son premier ohlala comment il s'est retourné là-dessus non même pas bien joué Dede bien joué Gignac premier but en Ligue 1 voilà Gignac il marque son premier but en Ligue 1 pour l'instant on fait vraiment une super bonne opération au niveau du classement pour voir ce que les autres équipes font au niveau des résultats pas mal la défense la Sisoko mais pour l'instant on peut faire une bonne opération le match n'est pas terminé parce que sincèrement je ne suis pas super confiant en plus si je fais des mauvaises passes comme ça comme une merde on ne va jamais y arriver et en plus on va se prendre un but là-dessus on ne s'enflamme pas trop on mène 1-0 prenons pas de risque allez la frappe croisée cette fois-ci oui 2-0 c'est bon on les a ces 3 points Inboula voilà la frappe croisée qui passe nickel sur cette passe de Gervinho là ça fait 2-0 et c'est le huitième but déjà pour Inboula qui marque plutôt pas mal oh lola oh lola La défense, sincèrement, ce n'est pas confiant tout ça. Ce n'est pas confiant. Il y a un coup à jouer là en contre. On ne va pas prendre de risque. On va essayer de garder le ballon. On joue à l'opposé là-bas. Allez, le 3-0. Est-ce qu'on ne mettrait pas un 3-0 ? Est-ce qu'on ne mettrait pas un 3-0 ? Il est dans le temps additionnel. C'est bon. C'est bon. On prend les trois points. Très, très important. Trois points contre Nantes. Allez, du coup, on enchaîne avec le match retour de Ligue des Champions. On va essayer de revenir au score et donc de continuer dans cette Ligue des Champions. Mais ça s'annonce compliqué. J'ai refait tourner un petit peu les joueurs. Il faut garder quand même des joueurs. Il y a trois jours de repos après pour la finale de Coupe de la Ligue. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui demandent un peu plus de temps pour revenir en forme comme Thauvin. Du coup, je n'ai pas mis de titulaire. On part encore sur un 4-2-3-1. Je pense que ce n'est pas mal pour l'instant. Offensivement, c'est la meilleure solution. Et en face Tottenham, on peut voir que c'est exactement la même compo qu'il y a pu y avoir pour le match aller. Avec Nkudu, la mêla à droite. Et en pointe de l'attaque, je n'ai pas forcément trop vu qui c'était. Surtout, par contre, ne pas se prendre de but dès le début du match. Parce que là, ça nous mettrait clairement KO dès le début du match. Faute là, monsieur l'arbitre. Allez, on la joue vite. Oh putain, mais les joueurs, ils ne sont pas prêts. Les joueurs, ils ne sont pas prêts là. Il faut y aller les gars. Faute ? Non. On va arrêter de demander trop de faute non plus. Oh la 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 la. Oh la 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 la. L'accélération. Allez, bim. Oh la la. Mais cette accélération là de mort. Oh la 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 la. Non, 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 non. Non, ils sont trop forts. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ils sont dans mon camp. On court après le ballon. Ils pressent vachement haut. Là, les dégagements, c'est n'importe quoi. Ce n'est même pas un dégagement. On est passé à travers. Regardez, ils jouent tranquille. Ils jouent à l'arrêt, quoi. Ils sont trop haut. Ils sont super haut, quoi. Ils récupèrent. Petit geste technique. Ils me font la misère. D'accord. Ok. Oh la la. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Le petit contrôle pour se remettre sur le pied droit. Et la frappe qui n'est pas contrée. Que dalle. Le poteau. Et ça rentre. Ok. Ok. Autant vous dire que la finale de la Ligue contre Montpellier. Bon, ce sera Montpellier. Donc, ce ne sera pas Tottenham non plus. Mais je ne suis pas trop confiant. Je ne suis vraiment pas confiant. Allez. Un petit enchaînement. Allez. Au moins un but. Ce ne serait pas mal quand même pour sauver l'honneur. Voilà. Voilà. C'est la fin pour nous en Ligue des Champions. Bon, beau parcours quand même. Je suis content. Mais bon. Je suis un peu deck du match allié, on va dire. Aucun n'aurait pu marquer en début de match. Là, malheureusement. C'était trop compliqué. Alors, petit point de classement en Ligue 1. Après la victoire importante contre Nantes tout à l'heure. Donc, on est passé 3ème. Il y a même Saint-Etienne qui est 2ème avec 66 points. Donc, franchement, au niveau classement, on termine vraiment plutôt pas mal. Il ne reste plus beaucoup de matchs. Et sincèrement, au niveau du classement, je suis vraiment assez content. Donc, pour l'instant, on est vraiment plutôt bien. Allez. Cette fois-ci, on est parti pour la finale de la Coupe de la Ligue. en espérant ramener ce trophée. Parce que, voilà, la Ligue des Champions, c'est vrai que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon. Il fallait bien qu'on s'arrête, de toute façon, un jour ou l'autre. Parce que vu la défense qu'on avait, j'ai également fait des matchs mauvais. J'ai mal joué également. Donc, c'est un peu la faute des deux. La compo de Montpellier, il y a toujours bout de bouse. Ok. D'accord. Le gardien, il a un pantalon. Et donc, la compo de mon équipe. Bon, là, on a mis les joueurs pratiquement en forme. Rache fort, Payet, MOC, Dembele, Tolisso. Donc, là, également, j'ai changé le dispositif. Donc, là, j'ai remis le dispositif que je mettais avant. Alors, au niveau offensif, il y a juste Payet qui n'a pas trop récupéré à fond. Mais on sait très bien qu'en début de match, on commence très, très fort. Voilà. Imboula. Allez, c'est bien fait. Imboula qui récupère encore un bon ballon pour Payet. Payet, la frappe croisée. Le poteau. La frappe de Rachefort. Ce n'était pas cadré. Malgré l'arrêt, ce n'était pas cadré. Je vous dis, les débuts de match, on les commence fort. Mais ça ne veut pas. Déjà, c'est beaucoup plus facile que face à Tottenham. On est moins pressé. On peut passer un peu plus le ballon sans trop se précipiter. On a des bons appels de balles. Rache fort qui n'est pas parti, malheureusement. Et en plus, il y a des mauvaises relances de leur gardien. Payet. Oui, c'est passé. Oh, c'est trop long. Par contre, dans le dos, comment on se fait manger là ? L'appel dans le dos, il était magnifique. De la part de Yungtang, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas, c'est un japonais. Oui, c'est passé. Paf, je la redonne. Oui ! Imboula pour le 1-0. Là, encore une fois, on a de la chance. Ce n'était vraiment pas du tout. Là, le ballon, il était pour Dembele. Malheureusement, ça la donne à je ne sais qui. Pour Imboula ensuite. 1-0. Eh bien, bordel, ça fait du bien de marquer un but en première période. Oh, Payet. Oh, Payet, c'est magnifique. Oui. Oui ! Voilà, bordel, deux buts en première période. Mais là, l'enchaînement est parfait. Payet. Rage fort. Paf, on attend de prendre le temps, le contrôler, mettre le petit plat du pied. Et ça rentre. Pour l'instant, on leur met la pression. Tac, tac. Pourquoi pas la frappe de loin. On récupère derrière. Pour l'instant, voilà. On n'est pas inquiété. Il nous laisse jouer. Il nous laisse jouer. Allez, Payet est parti en profondeur. Je l'ai vu. Ah, non. Oh, bien joué. Oh, Inboula. Pour la petite remise là-bas. Oh, non, 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 non. 3-0. Là, on a vraiment tout le temps. Il nous laisse clairement jouer. 3-0. Et voilà, le premier trophée. Enfin, le premier trophée. Non, enfin, cette saison, oui. Bien joué. Inboula qui récupère encore un bon ballon là. Tranquilou. A l'opposé. Dabo. 4-0. Là, clairement, ce n'était pas le match le plus compliqué à jouer. Tous les buts, on les a pratiquement marqués sur des contre-attaques. Donc, ce n'était pas... Là, encore une fois, on peut marquer encore sur un contre. Si on le joue bien. Voilà, encore une fois. Allez. Trop gourmand là. Je voulais la remettre à Rashford. Mais déjà, Rashford a eu du mal à courir. Attention de ne pas se prendre un but. Il faudrait mieux rester sur... Il faut que j'arrête de parler à chaque fois que je parle d'un but. Ils me mettent un but. L'équipe adverse me met un but. Je ne sais pas si c'est un chinois, un japonais, un coréen. Je ne sais pas du tout. Mais bravo à lui. C'est le moment de se faire plaisir. Là, on a les occasions. Une boule à la petite talonnade. La frappe. Et voilà, 5-1. C'est pas mal ce qui nous a fait une boule à la. C'est magnifique. Là, la conservation du ballon. Pof, la petite talonnade. Et d'abord, qui arrive en pleine course. De toute façon, il y avait Rashford qui était juste derrière. Et on va finir sur ce magnifique match. C'est un match facile quand même. Match facile. Allez, dégage le ballon. Voilà. Pourquoi pas une dernière occasion, Ictovain ? Non, c'est fini. Victoire 5-1 contre Montpellier. Et du coup, la coupe de la Ligue, elle est pour nous. Voilà. Premier trophée de la saison et sans doute le dernier. Je ne me vois pas gagner la Ligue 1. Surtout que je ne sais pas combien de matchs il reste. Mais c'était compliqué. C'est dommage pour la Ligue des Champions. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, comme je dis. On débute bien les matchs. Et ensuite, derrière, on se fait punir. Parce qu'on ne met pas les ballons au fond, tout simplement. On a déjà été assez loin en Ligue des Champions. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, en tout cas, pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à mettre le petit j'aime sur cette vidéo. Ça m'aidera beaucoup. N'hésite pas à t'abonner également si tu es nouveau sur la chaîne. Et puis, on se retrouve, nous, très très vite pour un nouvel épisode. Je vous laisse avec les images du trophée. Ciao, ciao tout le monde. C'est pas la fin de remise des trophées. C'est pas depuis la tour, ça va. Ils ont vraiment tout fêté ça avec leurs supporters. Ça reste une ligne au palmarès. Ils ont sorti sur le camp de cette victoire, de ce titre. C'est juste ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501